Alors, bonjour et bienvenue aujourd'hui à Histoire de Saint. On vous présente la vie d'une bienheureuse, la bienheureuse Conchita Cabrera. Alors, c'est une sainte laïque, épouse et mère d'une famille nombreuse. Je me suis servi, entre autres, un petit peu du journal spirituel d'une mère de famille, qui est l'écrit qui a été traduit en français le plus connu de cette bienheureuse. Et dans cet écrit, le père Philippon, l'auteur, dit que tout au long de son existence va apparaître le contraste dans la vie de Conchita, donc, d'une vie de plus en plus divine, mais sous les apparences les plus ordinaires. On peut dire que ça résume un peu sa vie. Pour tous ceux et celles qui l'ont connue, sa qualité première était la simplicité. Et pourtant, on a affaire à une véritable mystique. Ses expériences spirituelles et ses réflexions, qui ont été écrites sur la demande de ses différents directeurs spirituels, couvrent 60 000 pages manuscrites, c'est-à-dire que 60 000 pages écrites qui donnent 158 tombes. Certains théologiens ont comparé son œuvre à celle de la grande Sainte Thérèse d'Avila. Alors, allons découvrir la vie de cette bienheureuse attachante. La chante. Bienheureuse, la mort que Dieu a glorifiée, elle a reçu la vie, elle a trouvé sa chambre pour celui qui ouvre nos cœurs à l'espérance. Tu nous apprends, Seigneur, la part tragique de liberté. Alors, Maria de la Concepcion Cabrera, mieux connue sous le nom de Conchita, est née le 8 décembre 1862. De là, d'ailleurs, elle tire son nom, puisque la conception immaculée de Marie, le dogme avait été établi en 1854, elle est née quelques années après. Elle est la septième de douze enfants et est née dans une famille aisée de San Luis Potosí, au Mexique. Ses parents, Octaviano et Clara, appartiennent à la petite bourgeoisie et ils sont profondément religieux. Dès sa tendre enfance, Conchita sent une grande attirance vers l'oraison, la prière, la pénitence et spécialement la vertu de pureté. Conchita est très jolie. Elle est passionnée par la musique et le chant et aussi a une très belle voix. Toute sa vie, elle aura aussi la passion des chevaux. Elle se fiance encore toute jeune avec Francisco Armida, puis survient la mort accidentelle de son frère Manuel et à ce moment-là, Conchita décide de se donner encore davantage à Dieu. Cependant, pour elle, son tendre amour pour son fiancé Francisco n'est pas un obstacle pour son amour à Dieu. Ils se marieront donc en novembre 1884 et Conchita va faire promettre à son mari deux choses. La première, de lui laisser la liberté de communier à tous les jours parce qu'elle a un grand amour de l'Eucharistie. Et la deuxième, de ne pas être jaloux. Ça, il y a eu un petit peu plus de misère là-dessus. La mère de Conchita va lui confier plus tard qu'elle a un mari exceptionnel. Entre 1885 et 1899, le couple va avoir neuf enfants. Conchita mène de front sa vie familiale en même temps qu'une intense recherche de Dieu. La famille vit aisément et les enfants vont avoir une bonne éducation. En 1889, alors qu'elle participe à des exercices spirituels, Conchita entend une parole intérieurement, « Ta mission, c'est de sauver des âmes. » Et à partir de ce moment-là, elle se sent interpellée encore plus à incarner la parole de Jésus dans une vie toute en Dieu, une vie de sainteté cachée, offerte pour le salut des âmes dans l'Église. En 1893, elle va perdre son fils Carlos, six ans, emporté par la fièvre typhoïde. Une épreuve très douloureuse pour la mère qu'elle est. Mais elle réussit à s'abandonner à la volonté de Dieu qui continue à l'attirer encore davantage à lui, spécialement à travers la croix. Et en 1895, justement, elle va vivre une forte expérience spirituelle en lien avec la croix de Jésus qui va l'amener à fonder les œuvres de la croix qui rassemblent tous ceux et celles qui veulent sanctifier leur vie quotidienne en s'identifiant au Christ en croix. En 1901, son époux Francisco meurt de façon prématurée. Conchita se retrouve alors veuve, seule pour élever sa nombreuse famille. Mais elle inculque si bien à ses enfants les préceptes de la foi catholique que quelques-uns vont faire profession de vie religieuse. Conchita est aussi bien active au sein de sa paroisse, spécialement en visitant les voisins pauvres ou malades. Appuyée sur ses écrits spirituels, Conchita va aussi donner naissance ou inspirer la fondation de deux congrégations religieuses. Les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, fondées en 1897, elles sont des contemplatives et adoratrices de l'Eucharistie en vue de la sanctification des prêtres. Et plus tard, les missionnaires de l'Esprit-Saint, qui vont être fondées par le père Félix Rougier en 1914. Conchita fonde également deux autres associations de fidèles ayant pour but la prière pour les prêtres et la sanctification de leur ministère sacerdotal. Les dernières années de sa vie, Conchita les vit dans une grande austérité, partageant ses journées entre prières, écritures et visites aux religieuses ou membres des associations qu'elle a fondées. En 1913, par une permission exceptionnelle du pape Piddis, elle pourra même faire profession religieuse tout en restant dans son milieu familial. Elle s'éteint paisiblement entourée de ses enfants le 3 mars 1937 à Mexico. La cause pour sa béatification et canonisation a commencé en 1959, soit une vingtaine d'années après sa mort, dans l'archidiocèse de Mexico. En 1999, le pape Jean-Paul II a reconnu l'héroïcité donc de ses vertus. Il l'a déclaré vénérable. Puis, en 2018, après la reconnaissance d'un miracle attribué à son intercession, le pape François a signé le décret permettant sa béatification. Cette cérémonie a eu lieu le 4 mai 2019 à Mexico. Bienheureuse la fin que Dieu a visitée, elle a remis sa vie, et l'a donné sa fin à celui qui ouvre nos cœurs à sa présence. Tu nous conduis, Seigneur, par un chemin de sainte paix. Bienheureuse la fin que Dieu a purifié, et l'a livré sa vie. Elle a choisi la crainte de celui qui ouvre nos cœurs à la patience. Tu nous conduis, Seigneur, à cette lourde de votre vie. Alors maintenant, je veux vous lire un extrait du journal spirituel de Conchita pour que vous sachiez un peu comment elle s'exprimait et dans sa simplicité, comment elle vivait sa foi. Alors, l'expérience qui est relatée arrive après sa retraite des exercices spirituels qui lui ont comme donné le feu. Elle dit, « Or, précisément à cette période, je dus aller pendant quelque temps avec mes enfants à la campagne, à Jésus-Maria, la grande ferme de mon frère Octaviano près de San Luis. Dès mon arrivée, je l'ai décidé à réunir les femmes des alentours afin que je leur donne quelques exercices spirituels, leur expliquant ce que j'avais moi-même entendu. Ce frère, qui fut toujours très bon envers moi et qui me chérissait avec une toute particulière prédilection, y consentit aussitôt. On rassembla une soixantaine de femmes. Il ne m'est même pas venu à la pensée le moindre sentiment de confusion, ni si c'était mal ou si je tomberais en des erreurs en parlant, ou même si cela pouvait être de la prétention ou de l'orgueil de ma part. Je sentais en moi un feu qui brûlait et je désirais embraser d'autres cœurs de cette flamme. C'est tout. Nous avons donc commencé à la chapelle de l'Hacienda. Je me suis assis sur une chaise basse devant elles et comme au pays des aveugles les borgnes sont rois, ces pauvres femmes goûtaient fort ce que je leur disais. Elles pleuraient, saisies de contrition, jusqu'à vouloir me dire leur péché, ce que je n'ai pas accepté, évidemment. À la fin des exercices, plusieurs prêtres vinrent les confesser et elles firent une communion fervente. Je me sentais heureuse de parler de mon Jésus et de sa très sainte mère. Les journées passaient rapidement et les heures s'envolaient en de si douces occupations. Alors, dans cet extrait, on voit tout l'amour de Conchita, je dirais, pour l'Eucharistie, pour le fait de donner Jésus aux autres, de l'annoncer, pour la Vierge Marie et aussi pour le ministère des prêtres. Donc, ça touche à tout. Merci d'avoir été là et à la prochaine capsule Histoire de Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada